coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc le traditionnel rendez-vous du sel indique lisez vous même si comme une fois sur deux quasiment on est mardi une fois que je tourne la vidéo voilà ça va nous permettre de faire le point sur mes lectures même si même si ça s'annonçait mal la semaine dernière semaine très chargée week-end archi blindé comme d'habitude mais 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 finalement j'ai fait une pause manche il y avait il y avait pas mal de trucs à faire mais je me suis dit merde faut aussi que je me fasse plaisir donc voilà le rythme heureusement c'est un petit peu accéléré en fin de semaine et ça démarrait mal donc je vous laissez la semaine dernière j'étais en train de lire j'ai essayé de lire comme ça une cité de vampire dolly black donc chez h7 dans leur collection black moon j'ai essayé de mettre un petit accélérateur parce que c'était pas violent on va dire que j'arrivais pas à trouver un rythme et en plus l'histoire commençait bien s'annonçait bien mais c'était pas super super captivant donc j'ai embrayé quand même pour le finir pour mercredi pour sa sortie bilan de tout ça j'avais pas trop d'avis rendu aux trois quarts la semaine dernière et le bilan final c'est que je suis quand même vachement mitigé il y a du bon j'ai aimé l'univers dans lequel on on nous larguait j'ai aimé le personnage principal de tanac j'ai eu quand même pas mal de mal à fermer j'ai adoré gabriel maintenant à côté de ça c'est long c'est très très long la mise en place le déroulement toute la suite en fait c'est long du début à la fin voilà on commence c'est vrai que l'auteur veut veut elle veut bien faire elle veut nous donner un univers dense mais elle donne tellement de détails que moi je me suis enlisée voilà je on nous raconte j'ai envie de dire que la quatrième de couverture fait plus envie que ce qu'on lit dedans dans le sens on a l'impression que ça va être un récit assez actif qu'on va tomber dans coltan très vite il s'avère qu'il faut quasiment atteindre la moitié du livre pour enfin passer les portes de cette cité commencer le livre par tana qui se réveille après une fête et qui découpe des cadavres tout autour d'elle oui ça commençait bien ça commençait vite maintenant le souci c'est qu'elle passe quand même quasiment les 100 premières pages du livre avant de déjà arriver à sortir de cette baraque donc c'est juste pas super engageant et le problème c'est que tout le long du livre on a une foule de détails comme ça qui fait que la moindre petite action ça nous paraît quand même assez laborieux bon à côté de ça c'est vrai que j'ai aimé l'histoire j'ai aimé plus ou moins comment ça s'unissait on a le droit à une fin ouverte ce que j'apprécie pas des masses maintenant les derniers chapitres sont beaucoup plus intéressants voilà on est plus dans des révélations il se passe enfin des choses j'ai envie de dire que quand je commençais vraiment vraiment à être captivé mais c'est là que l'auteur finalement a fini son boulot je trouve ça un petit peu dommage donc voilà il y a eu du bon pour moi au niveau de l'univers et certains personnages malgré le fait que gabriel aurait vraiment mérité d'avoir beaucoup plus de place dans le livre et ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi et pour beaucoup de monde je pense à côté de ça c'est long c'est très très long ça se traîne et on n'arrive pas à avoir un vrai rythme de lecture voilà c'est surtout ça on pas on s'ennuie mais enfin on n'est pas super motivé non plus parce qu'on lui enfin moi en tout cas maintenant si vous tente allez-y parce qu'il ya quand même un bel univers et j'ai vu de très très bons avis passer mais pour moi le c'est il ya beaucoup trop de détails et ça se traîne trop en longueur pour que j'ai accroché mais il y avait quand même du bon donc vraiment si vous s'il vous dit allez-y tester le parce que je suis sûr que vous pouvez aimer malgré le fait que moi ça soit quand même moyen ensuite donc j'ai repris une autre lecture en cours que je me traînais depuis encore 10 15 jours voilà pas parce que c'était pas bien parce que j'avais surtout pas le temps de me lire donc le tome 1 il était une faute douzième coup de minuit d'éloïsa james chez j'ai lu pour elle et donc c'est un aventure et passion donc ce tome 1 revisite le conte de cendrillon je vous avais dit au bout de 50 pages que j'aimais beaucoup ce que je découvrais voilà je me suis attaché très vite aux personnages ils sont super plaisant le caractère de kate il est juste génial gabriel j'ai beaucoup aimé aussi voilà on a un homme des piles dans toute sa splendeur avec un certain caractère c'est accrocheur j'aimais beaucoup voilà je l'ai repris je l'ai dévoré voilà l'autre nuit je me suis couché à 2h du matin alors que le réveil sont à 7 heures je vous raconte pas comment je l'ai regretté le lendemain mais j'arrivais pas du tout du tout à décrocher voilà je me disais encore un chapitre et puis finalement mais encore un encore un encore un on voit pas leur passé ou même si on l'avait en fait comme si on n'avait pas vu j'ai adoré voilà ça faisait longtemps enfin j'ai eu quelques belles romances non j'ai eu une il n'y a pas il n'y a pas longtemps mais voilà je suis vraiment dans une période où j'ai envie de belles romances et j'ai vraiment trouvé ce que ce que je comptais y trouver donc j'ai été enchanté par ce premier tome et je pense que le tome 2 je le sors de la semaine prochaine parce que voilà j'ai vraiment très très envie d'y retourner c'est exactement ce qui me fait envie et ce qui me plaît en lecture en ce moment donc bilan très positif pour ce premier tomes ensuite une petite lecture tout vite fait qui qui fait qu'on se prend pas la tête non plus j'ai donc sorti le playbook donc ça doit être le troisième livre tiré de la la série way made your mother donc 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 c'est ça c'est le troisième j'ai passé un beau moment comme je m'y attendais c'est humour gras c'est macho c'est c'est du barneskinson donc voilà bon moment pas exceptionnel maintenant ça m'a bien fait marrer j'ai apprécié de retrouver justement les techniques de drague dont certaines étaient évoquées dans la série dans un épisode donc voilà c'est plus marrant maintenant ça casse pas des briques non plus si vous ne lisez pas ça ne manquera pas mais c'est sympa en petite lecture des tentes de temps en temps voilà mes lectures en cours alors j'en ai deux et demi une d'où je vous parlerai pas puisque voilà elle se fait à côté sinon en lecture principale je suis donc en train de lire personne ne te sauvera de fabrice colin donc chez flammarion dans leur collection tribal je crois que ça c'est un petit livre parce qu'il fait 150 pages c'est une nouvelle en fait qui a été écrite il me semble lors d'un autre lieu d'écriture ou un truc du genre voilà donc j'étais vachement intriguée par ce livre parce qu'en fait voilà le sujet est tout con enfin non il n'est pas tout con justement mais on va suivre finalement manon qui va découvrir à 17 ans qu'elle a qu'elle a un anévrisme au cerveau et donc elle peut mourir du jour au lendemain à n'importe quel moment donc ça va la chambouler un petit peu on lui parle d'intervention tout ça mais elle refuse tout ça et elle décide carrément de s'en aller chez elle de fuguer donc elle s'en va à las vegas parce que parce qu'elle veut pas affronter ça veut pas voir ses parents se décomposer voilà ses amis lui dire t'inquiète pas tout va aller alors que ça va pas du tout finalement et donc elle s'en va à vegas et là bas elle va tomber sur un spectacle d'un jeune homme alors le spectacle s'appelle comment déjà voilà forcément je l'avais vu une vie de vampire ou un truc du genre voilà et donc elle va se convaincre que le fameux dorian il me semble c'est ça qui joue le spectacle est en fait un vampire et donc qui va pouvoir lui sauver la vie en la transformant alors après vrai pas vrai je sais pas j'en suis pas rendu là mais enfin voilà ça me paraissait assez accrocheur j'avais envie de le découvrir j'en suis à peu près au quart à l'heure actuelle donc la demoiselle vient d'arriver à vegas elle va assister au spectacle de dorian donc pour l'instant je peux pas trop vous en dire en tout cas moi j'aime beaucoup le résumé ça ça peut être quelque chose assez sympa donc on en reparle toute façon la semaine prochaine ma seconde lecture en cours qui va être très vite passée aussi vu qu'elle est à peine entamée puisque j'ai lu un chapitre ou deux donc c'est le tome 1 de ma evregan rage de dents de marika galman donc l'édition milady voilà depuis le temps que je voulais le découvrir qu'on me disait qu'il fallait que je le découvre c'est enfin chose fait alors au bout d'un chapitre je peux pas me prononcer forcément maintenant l'écriture reste très sympa et simple huide efficace voilà et ce que j'ai découvert dans ce premier chapitre c'est pas hyper sensationnel maintenant j'aime beaucoup le personnage que je découvre j'aime beaucoup ses amis voilà j'aime l'ambiance a l'air d'aller assez vite donc j'ai hâte de me plonger et là aussi on en reparle la semaine prochaine mes lectures à venir donc à la base je comptais lire avant vu qu'il me semble qu'il y a un tchat ça doit être cette semaine sur livradique ça doit être jeudi je pense que ça va être assez chaud vu que c'est dans deux jours c'est pas grave si je l'ai pas lu sur le moment je le lirai après voilà mais ça fait un moment que je voulais il arrivait dans ma palle le mois dernier donc je compte lire ce qui nous lie de samantha bailey donc 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 dans la collection grande romance de chez millenie voilà pourquoi comment parce que j'ai vu passer plein d'avis parce que j'ai envie de me faire le mien parce que le pitch est assez sympa et puis puis voilà rien de plus ajouté il me fait envie voilà donc je le sortirai et je pense que je vais essayer de gérer avec les filles pour qu'on le commence en fin de semaine voilà peut-être se le commencer ce week-end faire un premier débrief lundi enfin le tome 8 des seigneurs de l'ombre donc le cercle fatal dont je vous parle depuis une semaine de je veux sortir donc de jenna show walter parce que parce qu'on veut passer à paris oh c'est désagréable parce qu'ils m'agacent dans les livres arlequin c'est qu'on vous fout de la pub cartonnée en plein milieu du machin déjà ça m'agace d'avoir sélection du mois et compagnies de vent bref donc 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 c'est qui celui-là strideur strideur c'est quoi déjà il est super fier ouais mais à part ça bah merde le démon de la guerre c'est qu'il faut qu'il gagne toujours un truc dans le genre il me semble que c'est ça c'est pas super clair guerre voilà c'est ça c'est le gardien de la guerre donc on s'essuie ou dès qu'on lui lance un challenge il faut qu'il gagne sinon ça va pas du tout donc voilà pour mes lectures passé présenté à venir je pense pas que j'ai autre chose à vous dire le concours dont je vous parlais la semaine dernière je vais essayer de le mettre en place pour qu'il commence lundi prochain j'ai pas eu du temps du tout cette semaine je pense que fin de semaine je vais essayer de gérer ça en attendant niveau chronique je ne sais plus du tout ce qui est tombé sur le blog je sais encore moins ce qui va venir parce qu'en général j'ai fait sur le moment selon l'inspiration c'est pas forcément les dernières lectures que j'ai fait c'est voilà le billet que j'ai envie d'écrire avec les idées qui me viennent donc je peux pas trop vous dire ce qui va tomber ce qui est tombé je sais plus si la vie sur coltan mercredi dernier j'ai pas dû en faire depuis je vais peut-être essayer de faire le billet sur une il sent tout tiens ça serait pas mal j'ai plein de choses à en dire que du bon donc en attendant je vous dérange pas plus je vous dis de toute façon à lundi normalement prochain pour un pour un nouveau point vidéo peut-être à mardi comme c'est souvent le cas et en attendant je vous souhaite une très bonne semaine